et bien bonsoir messieurs bonsoir à tout l'internet on a réussi à se connecter il y a un bug à mon avis les gars c'est que tout le monde fait des lives facebook tout le monde fait des lives de ouf incroyable jean-louis aubert aime tout ça il pompe tout l'internet les salauds et nous on se retrouve avec quoi avec le petit truc la petite wifi tu vois il y a un petit bug dans la matrice bonsoir messieurs bonsoir les amis comment ça va bah écoute ça va ça va et vous ça va pas trop mal écoute depuis lundi qu'est ce que ça raconte bah ça raconte moi je raconte que aujourd'hui j'ai non eric eric voilà j'ai bossé on lance on lance le générique on lance le générique avant de parler on est des ouf et générique j'espérais qu'on speed est du coup on va on va mettre le générique quand même on prend le temps comme ça j'ai le temps d'envoyer mon générique vas-y allez on est tous confinés alors on reste chez nous on est tous confinés on reste chez nous car on est confinés il est bien ce petit générique quand même il est pas mal je vois une grande classe n'hésitez pas messieurs dames à partager le live sur vos réseaux à fond pour qu'il y ait encore plus de monde je suis désolé j'ai pas de fond derrière moi mais mais j'ai voilà je suis sur la terrasse j'ai tondu la pelouse il se la pète parce qu'il a une grande terrasse et ses machins il se la pète parce qu'il a une pelouse sur sa terrasse mais elle est synthétique rappelle toi ça va ça va donc pour toi eric ta journée ça a été tondre la pelouse et ne pas le mettre de fond d'émission quoi c'est ça on est d'accord j'ai pas eu le temps de le peindre derrière mais ça viendra ok du coup on va enchaîner assez rapidement pour le début comment tu vas kévin tu es tout rouge ce soir tu rougis là oui oui je suis tout rouge à cause de mes rideaux qui me protègent du soleil mais c'est pour mieux vous voir et parce qu'aussi tous ces gens qui se connectent salut manon salut marine salut tiffany salut baptiste c'est cool d'être là alors moi c'est toujours le confinement je m'appelle kévin je suis musicien et puis j'ai continué de regarder de regarder ma petite série du soir qui me fait beaucoup de bien parce que je trouve que c'est un vrai moment de feel good je sais pas si vous voulez que je vous mette un petit extrait vas-y c'est si c'est si on se met un petit extrait il va comme précédemment dans Nelson Village hé les mecs vous foutez ta gueule ou pas tu crois vraiment que ça me fait plaisir de réparer ses dérypâtisses en ce moment nous rien de tel qu'un bon coup de pied au cul vous serez jamais à l'heure de tes badares c'est pas possible il n'y aura même pas le temps de goûter plus vos coca cola à la banque c'est que le temps de goûter plus de la banque je ne sais pas ça je ne sais pas ça je sais pas ça il n'y aura même pas c'est pas ça je sais pas ça Sous-titrage Société Radio-Canada S'apprécie William, tu dépenses toutes nos économies ? Je suis en train de gagner des milliers de dollars pour pouvoir réparer la vie baptiste de Madame Nelson. Hé les mecs, vous trouvez pas que j'ai l'un d'un con quand je tape son bras comme ça tout le temps ? Allez, venez ! Cette nuit, je vais faire un vif bizarre avec Madame Nelson. Faudrait que tu lui avoues tes sentiments un jour, enfin je veux dire, c'est quand même ta mère. Hé les mecs, il faut vite qu'on dégage, ils sont en train de faire des essais nucléaires dans la région, viens ! Qu'on donne des récompenses à ces acteurs incroyables ? Oui, il y a pas longtemps. Je trouve que la fin est incroyable, Thibaut, je suis d'accord avec toi. Les garçons, apparemment, je lis sur les réseaux, ça rame beaucoup ce soir, ça rame énormément. On est désolé, vidéo interrompue, ça rame de fou, ça rame désolé les amis, on sait pas ce qui se passe. Pourtant, on a la fibre, on est des gros malades ce soir. Donc voilà, dites-nous si tout va mieux, pour le moment c'est la merde, oui c'est la merde. Écoute, n'hésitez pas à poser vos questions, à dire ce qui se passe sur les réseaux, on essaye que ça va marcher. Voilà, Thibaut, comment tu vas toi ? Comment tu vis ton petit confinement là, assez rapide ? Moi ça va bien, écoute, je regarde des séries comme d'habitude et puis j'apprends à jouer un peu de banjo, tu vois. Vas-y. C'est pas mal, ça arrive gentiment. Ça vous prend un peu de temps. C'est pas mal, c'est pas mal mon petit Thibaut, bien joué. Moi personnellement, j'ai commencé une série qui s'appelle Joe Exotic. Joe Exotic, c'est un truc de ouf, il me reste un épisode à mater, c'est incroyable, j'adore, c'est marrant, c'est un peu flippant. Voilà, celle américaine, n'hésitez pas. Et on a un petit message d'un copain qui est là, qui est dans la Creuse et il voudrait nous laisser un petit message ce soir encore une fois. Il galère, c'était notre premier invité les gars, il y a cette émission, c'est notre Poupou National, je vous laisse avec lui. Petit père. Salut les amis, salut c'est Poupou, vous m'avez reconnu, je vous donne des petites nouvelles de la Creuse. Donc voilà, c'est simple, je me balade, je me balade et en fait je suis pas loin, je suis vraiment à 100 mètres de chemin, rassurez-vous. Et voilà, il n'y a personne, voilà, c'est, voilà. J'essaye de me faire des... Il y a quelqu'un qui veut être mon ami ? Ouhouh ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Salut les gars. On te embrasse mon petit Poupou. P'tit Loulou. Il doit le changer, il doit bien se faire chier, tout le monde doit bien se faire chier d'ailleurs, chez eux. Apparemment, il était dans la Creuse pour jouer à Toulouse juste avant le confinement, il n'avait que 4 t-shirts, du coup il tourne avec 4 t-shirts. C'est un peu galère quoi. Bon, ça rame à fond a priori. Ouais, ça rame à fond, ouais. Ça rame, alors peut-être que les gens peuvent essayer de se connecter sur YouTube pour voir si c'est mieux ou moins bien, je ne sais pas. On ne sait pas. Peut-être, peut-être, peut-être. On ne sait pas, je pourrais bien les parents. Chez toi, ça marche bien le live ? Non, moi, ça bug de ouf. Moi, je regarde un peu, ça bug aussi. Ça marche. C'est assez compliqué quoi. Fais chier, c'est dommage. On s'excuse, en tout cas, n'hésitez pas. Alors oui, nouveauté, n'hésitez pas à envoyer vos vidéos de soutien, d'amour, de chansons, de tout ce que vous voulez. Bon, pas des vidéos de 3 minutes, 30 secondes, 1 minute maximum, à vidéo. On pourra les passer dans l'émission, dans les prochaines émissions. Voilà, vos petits mots d'amour, toutes ces conneries-là. N'hésitez pas à partager le live aussi. Ce soir, deux invités de qualité. Julien Josselin, le YouTuber et Alexandre Pelle. Voilà, on ne le présente plus non plus. Donc, n'hésitez pas à envoyer aussi toutes vos questions à nos invités. On pourra leur poser des questions. Donc, c'est quand même. Et les gars, qu'est-ce qu'on avait prévu ? Vu qu'on a un peu de retard, c'est un peu le bordel là. C'est ça. On a pris un peu de retard pour un problème qui ne vient pas de nous. Et je ne dis pas ça que parce que j'ai envie. Donc, ce qu'on avait prévu là, c'était… On avait prévu de passer une de nos dernières interviews chez France Bleu. Alors oui, mais est-ce qu'on n'a pas le risque de notre invité démarquer ? Moi, je suis chaud pour un blind test de Thibaut du coup. Ah, parce que vous faites un petit blind test alors ? Comme ça, on peut regarder ce qu'il se passe. Le banjo, ça peut être pas mal ça le banjo. Je ne sais pas si je veux du banjo pour ça, c'était une blague. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il est marrant ? On m'envoie des SMS, ça bug à fond. Par contre, quelqu'un dit que ta barbe est stylée, Eric. Mais oui, il y a une personne qui le dit déjà. Il est beau comme une chaudière. Est-ce qu'on n'essaierait pas de couper et de relancer ? Non, de couper YouTube peut-être. De couper YouTube, je ne sais pas. Alors, t'imagines là, c'est les gens qui ne pas… Ah ouais, mais heureusement, les gens de YouTube, ça se trouve, c'est chez eux que ça bug aussi, tu vois. Non, non, il vaut mieux pas couper, sinon nos invités, ils ne pourront jamais revenir. Ce n'est pas possible. Allez, on essaye un blind test, en plus on fait avec, c'est comme ça. En tout cas, sachez qu'on enregistre l'émission et qu'on pourra la rediffuser après si jamais ça bug pour certaines personnes. Donc, on va faire notre émission. Normalement, et puis on la remettra en bonne qualité si jamais ça bug trop. Alors, il y a le droit de la regarder. On me dit que YouTube ne fonctionne pas du tout, comme ça, c'est réglé. Voilà, pas de regret. Qui lance YouTube ? La production. Ah ben, il faut couper, il faut couper, si ça se trouve, c'est ça. On coupe YouTube, la production. Allez, magnéto. Ok, alors, j'ai prévu des morceaux assez faciles. Ok. Alors, c'est une que j'ai entendue en premier ? C'est l'hérédote. C'est l'hérédote. Maybe gonna be on this man again. You wanna be my lover. C'est l'hérédote. C'est l'hérédote du « Can't Bird », ouais. C'est le nom du morceau ? Ouais, c'est… C'est… L'hérédote. Under the bridge. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est « System of a Dund ». C'est… 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 Ouais, ouais, mais je les connais tous, hein. Très bien, Eric. Les gars, les gars, je suis le que l'a joué ou quoi ? On dirait bien. Bon, allez, on change un peu de style, on tend toute chose. C'est facile, hein. Eric ? Euh… Hum, 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 hum. Éminem. Éminem, ouais, avec le bain du morceau. C'est « Ed Miles ». Ouais, oui, c'est-à-dire que « Ed Miles », c'est un film, donc il y en a pas mal. Ça s'appelle « Lose Yourself ». Ah, bah oui, « Lose Yourself ». Ah, 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 oh ! Ah, notre réalité, c'est arrivé. Ah, en direct. En direct de l'espace. Vous m'avez ? Salut, Julien. Je suis dans l'ISS, là. Ouais, c'est pas bien, c'est pas l'une. Écoute, ouais, je galère un petit peu à attraper les objets, mais… Ok. Eh, mais au moins, toi, tu captes, ici, là-bas. C'est pas mal, hein. Franchement, moi, je suis content. Comment ça va ? Eh, merci, Julien. Merci, Julien, d'être avec nous ce soir. On est très contents. Les gens sont très contents que tu sois là. En plus, tu fais partie des invités de qualité. Attention, on peut le dire. Je suis ravi, les gars. Merci de faire plaisir aux gens, de les régaler avec votre petite émission, là. Je suis très content d'être là. C'est ça. Bon, évidemment, je déconne. Je ne suis pas dans l'espace, évidemment. Je suis avec ma meuf. Je suis avec ma meuf, tranquille. Tu me laisses. Je suis en live, là. Je suis en live. Laisse-moi tranquille. Elle intervient tout le temps. C'est génial. On va faire un clip comme Raphaël, encore. Pardon, excuse-moi. Julien, avant de faire les cons sur l'émission, je vais lancer un petit jingle pour rappeler aux gens avec qui nous sommes ce soir. D'accord ? T'es prêt ou pas ? Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. J'ai piqué un truc sur YouTube que tu avais déjà fait il y a quelques mois. Je te dis ça dans l'oreille. Allez, c'est parti. On y va. Dis donc, je le fous. Je serai... Ah, bah dis donc. T'es comédien, mais t'es pas danseur. Non, si, je peux carrément jouer le danseur, c'est juste que la... Ah, tu m'es perturbé. Ok, plus personne ne bouge. Tout le monde, les deux mains en l'air. Deux mains en l'air. Voilà. On va faire autrement. Tous les humains, vous baissez les bras. Allez, il y a des humains dans cette pièce. On a un détecteur d'humains qui a détecté des humains. Donc maintenant, vous arrêtez de m'y donner et vous balancez. Voilà, balancez-vous entre vous, là. C'est qu'on t'a commencé, la dingo au tic-tac. Tous les corps vont va dinguer. Mon flot est détraqué et je vais te traquer. Je rappelle aux gens, parce que du coup, ça lag à fond. alors ce soir c'est n'importe quoi mais vous envoyez depuis l'ISS aussi, c'est pour ça non ? malheureusement c'est... j'ai juste de repérer je me suis dit putain il est en train de virer sa meuf de sa chambre non mais elle est chiante tu me laisses Emma ? c'est insupportable en tout cas oui la vidéo était plus des images qu'une vidéo il faut imaginer, on avait le son je crois qu'on avait le son le son marche très bien, c'est ça qui est incroyable c'est dans les live Facebook qu'on fait on n'est pas des youtubeurs, on n'est pas des gamers on n'est que des icos ringos on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a moi je suis dans Bretagne la wifi ça rame à fond bref c'est pas grave en tout cas merci Julien d'être avec nous ce soir, on est très contents Eric a quelques petites questions pour toi vas-y je te laisse déjà c'est clair, salut Julien enchanté salut les gars désolé pour ces petits problèmes de bug parce que toi tu es quand même un professionnel de la chose on rappelle que tu es tous les lundis en direct sur ta chaîne Twitch avec Askip c'est vrai en ce moment c'est un petit peu compromis on fait plutôt du jeu vidéo mais d'habitude on reçoit des gens on fait des petites blagues mais ne vous inquiétez pas on a beaucoup de problèmes techniques aussi ça fait partie du truc d'ailleurs il y a tous les redifs sur Youtube je me suis familier à mater ça donc je vous conseille d'aller voir tout ça parce que c'est bien marrant comme tu dis il y a des invités vous faites du jeu vidéo vous faites quoi d'autre ? ouais c'est ça on fait pas mal de doublages on s'est amusé pas mal ces derniers temps à faire du doublage un petit peu comme fait Crustel en ce moment pendant le confinement sauf que nous on double en direct on improvise en doublant sur des scènes qu'on a aperçues qu'est-ce qu'on fait ? ouais en fait on fait vraiment une émission sur mesure en fonction de l'invité donc là du coup c'est pour ça qu'en ce moment c'est compromis c'est qu'on ne peut pas se voir donc on ne peut pas recevoir des gens à distance en tout cas pour l'instant on ne le tente pas mais voilà effectivement vous faites partie des gens qui le font et justement je me suis dit tiens on pourra peut-être essayer donc on va réfléchir si le confinement dure encore des plombes à peut-être quand même essayer d'en faire aussi en ligne mais ouais en gros on fait vraiment une émission sur mesure en fonction de la personne qu'on reçoit donc si on reçoit un gamer la mission va être beaucoup plus de jeux vidéo si on reçoit quelqu'un qui fait de la vulgarisation scientifique on va beaucoup plus être dans un truc plus fun autour de la science etc donc voilà on customise l'émission quoi ah excellent c'est excellent bah ouais tous les lundis à partir de 20h c'est ça non ? c'est à 20h en général on en retard donc c'est 20h30 comme nous aujourd'hui super c'est cool et du coup cette histoire de confinement à covid et tout ça comment ça a impacté un peu tes projets ton voilà ta carrière ouais écoute moi j'ai l'impression d'être en décembre c'est tout en général en décembre j'ai à peu près ce mood là d'accord donc là c'est un deuxième mois de décembre ou en tout cas un premier un peu tôt dans l'année mais non oui en fait moi j'ai des phases moi j'alterne vraiment parce que du coup j'écris des fois je tourne beaucoup donc ça dépend vraiment des périodes de ma vie donc là ça ressemble vachement à une période d'écriture donc j'en profite pour écrire un peu plus voilà des projets à droite à gauche de la BD pas mal j'écris pour Emy Elter aussi qui est une youtubeuse je sais pas si vous connaissez j'ai écrit un cours pour elle aussi que j'espère on va faire ensemble là on développe ça d'accord donc ouais voilà surtout d'écriture du coup mais du coup ça va moi je fais pas partie des plus touchés par ce confinement parce que je peux tout à fait bosser de la maison bon je gagne pas beaucoup d'argent mais ça c'est comme d'habitude j'ai envie de te dire quand t'es dans tes cellaristes t'apprends à te démerder mais oui je peux tout à fait bosser de chez moi donc ça c'est bien est-ce qu'il y a des questions sur l'internet comme disait Jeanne tu es en confinement où mon petit Julien tu es par où toi en retard tu vas te démerder on va la noter ici directement écoute je suis dans un petit appartement modeste avec ma meuf écoute tout se passe plutôt bien elle est très bizarre elle commence à ne pas bouger et à fixer les gens vous inquiétez pas c'est normal non non écoute je suis tranquillou chez moi je suis tout seul avec ma meuf bien sûr et non je chill dans un petit appartement parisien où j'ai la chance d'avoir pas mal de vitres et ça c'est bien j'ai changé d'appartement récemment ça ça change pas mal la life ah oui tu m'étonnes tu m'étonnes un peu de lumière de jour ouais tu as perdu bien au oral c'est cool et Julien tu n'es pas seulement acteur scénariste tu es aussi musicien tu fais de la musique pour les gens qui ne plaisent pas on essaye tu as notamment avec un groupe qui s'appelle Kawaii Bukake ouais exactement donc voilà c'est 4 copains vous faites pas mal de reprises carrément on a eu la chance de jouer avec vous plusieurs fois vous nous avez gentiment invités à faire votre première partie donc ça c'était super cool et ouais effectivement on était un peu en stand-by là avec Kawaii pour tout vous dire on avait une date qui vient d'être annulée la fameuse j'allais reparler dans un festival très sympathique dans lequel on devait jouer cette année dans lequel j'espère on aura la chance de jouer l'année prochaine mais on avait un peu tout axé là dessus en se disant qu'on profitait de faire une petite pause un peu entre guillemets pour prendre le temps d'essayer de se concentrer sur l'écriture un peu de la composition essayer de prendre un peu un tournant parce que nous on fait beaucoup de reprises même si nos reprises des fois glissaient un peu vers la composition parce qu'on changeait des paroles on commençait à s'amuser un petit peu et voilà ce qui est bien c'est que ça va nous laisser plus de temps pour faire cette petite transition du coup donc je ne suis pas sûr qu'il y aura des concerts tout de suite ou en tout cas pas trop avant la fin d'année je pense mais voilà l'idée c'est de prendre un petit virage j'ai essayé de voir si on arrive à écrire aussi parce que c'est un exercice totalement différent si ça fonctionne et voilà en tout cas on s'amuse bien on avait fait pas mal de petites dates ces dernières années on s'amuse bien c'est rigolo c'est clair on espère rejouer avec vous en tout cas nous ça nous fait bien marrer vous étiez venu avec nous sur la maroquinerie non ? maroquinerie faire ailleurs à Nantes faire ailleurs à Nantes vous nous aviez invité l'année dernière au LFES on est venu chanter Willy et moi sur un de vos morceaux c'est vrai c'était bien cool d'ailleurs j'ai revu la vidéo il n'y a pas longtemps j'ai une vidéo qui est assez cool de ça d'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez déjà vue mais non il va falloir que tu me si moi j'ai vu j'ai vu passer je vous coupe vite fait les gars je voulais juste dire qu'on a apporté notre soutien 100% au LFES qui du coup a dû annuler cette édition et bien sûr au CHU de Nantes aussi à tous les infirmiers et tout et l'hôpital du coup de Nantes en tout cas on espère que K-Wai sera l'année prochaine au LFES et même peut-être les 3From on ne sait pas on envoie un message le hashtag 3From et K-Wai sur la même scène bam 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 carrément mais j'ai vu que le LFES j'ai aperçu un mail mais apparemment ils ont lancé un fonds aussi de soutien je crois un fonds de soutien au CHU de Nantes c'est très bien d'accord c'est pour ça que tu en parlais ok ouais exactement ok cool ouais très bien ouais ouais c'est plutôt cool mais du coup la musique ça stagne un peu de toute façon j'imagine que tes compères sont confinés également ouais c'est ça je pense qu'on avait on arrivait un peu aussi à la fin d'une phase donc on avait besoin de faire un petit changement et on avait aussi besoin de gagner de l'argent donc on est en partie vers notre métier qui ne nous faisait pas gagner de ouf mais un peu plus que le punk donc on a bossé en tant que réel scénariste et tout sur pas mal de petits projets parce qu'on avait ça prend du temps de faire un groupe tout ça les dates tout ça on avait fait une petite pause nécessaire je pense et qui en plus arrivait à point nommé parce que comme tu disais on arrivait à un point où on s'amusait encore beaucoup mais justement on ne voulait pas rentrer dans la routine c'est tellement un truc qu'on fait par plaisir en fait à côté de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours entre guillemets qu'on veut que ça reste un plaisir et on ne veut surtout pas rentrer dans une espèce de dynamique d'habitude donc on voulait se surprendre et se challenger un peu donc là ça va être la période où justement on va être content d'ailleurs j'ai hâte ça fait longtemps qu'on n'est pas allé en studio ou en tout cas on se peut répéter donc j'ai hâte qu'on puisse retourner et juste s'amuser là on a un peu de temps c'est ça qui est bien pour vraiment chercher s'amuser on a des blocs notes remplis d'idées de compos et on va pouvoir essayer de commencer à voir essayer de coucher ça sur papier on essaye de on a hâte d'écouter ça tu vois il faut que tu m'envoies en scrap des trucs dès que vous avez des trucs grave avec plaisir carrément mais moi j'aimerais bien qu'on arrive à fusionner un petit peu tout ça en fait je pense qu'il y a moyen moi j'ai le souvenir des premiers clips d'Ultra Vomit il y a quelques années qui me faisaient rire sur Youtube et j'ai espoir qu'on puisse faire ça comme vous le faites sur votre chaîne Youtube vous le faites de plus en plus j'ai l'impression à essayer de poster même là les lives que vous faites c'est super cool parce que les gens c'est pas ce soir c'est un bug ce soir c'est bon je trouve ça cool et je trouve que le punk avec de l'image ça marche bien parce que le punk c'est souvent très con et du coup ça se marie assez bien avec le sketch et donc du coup j'aimerais bien aussi marier un peu ça vu que moi je viens du sketch aussi un peu je pense qu'il y a des ponts qui peuvent se créer si tu as besoin n'hésite pas nous ça nous ferait grave plaisir de jouer nos propres rôles ou pas si tu veux un acteur avec une barbe blanche regarde à ta gauche ou à ta droite je ne sais pas il y a Réko moi je suis parti sur la pousse aussi évidemment on s'en balèque il y a un test moi c'est tout blanc et du coup il y en a qui disent que c'est trop beau j'aime bien un petit côté Jack Black ça me plaît c'est la classe vas-y oui j'allais dire est-ce qu'on lancerait pas un petit jeu avec Julien ben écoute ouais moi je qui c'est qui s'en charge on fait les ouf ou quoi allez est-ce que vous êtes prêt alors attends t'es prêt Julien parce qu'on joue à quoi alors le jeu on a préparé un truc de geek donc tu connais les cosplay tu sais ce que c'est avec le cosplay bien sûr ouais ouais et nous on a fait une sélection donc le cosplay pour les gens qui connaissent pas c'est des gens qui se déguisent en leur idole je dirais et puis voilà il y a des conventions il y a plein de choses autour de ça et nous moi j'ai fait une sélection sur internet des meilleurs cosplays et il va falloir deviner il va falloir deviner à quoi correspond le cosplay donc le déguisement j'adore ce jeu d'ores et déjà et déguisé donc on fait le jeu en mode celui qui sait il lève la main on fait ça ok putain j'espère que si t'as pris les pires parce que j'ai déjà googlé les pires j'espère que t'as les tortues ninja il y a des tortues ninja mon pote ils sont incroyables j'espère qu'ils aient des choses un peu dures à trouver donc on lève la main on lève la main celui qui a la réponse celui qui a la réponse il lève la main papa Rico t'es chef de cérémonie attention alors je vais demander à ma prod de lancer l'image et puis c'est parti ok Emma peut jouer aussi ou pas oui j'ai ah oui merde ok robocop attends mais c'est qui lui non c'est non j'ai j'ai ouais génial c'est un Dalek de Doctor Who bien joué c'est un Dalek c'est ça c'est ça le truc franchement j'aime bien c'est parfait la suite la suite oui oui Thibaut vas-y c'est Boba Fett c'est ça c'est Django Fett attention les amis merde c'est Django Fett c'est le papa ah non c'est Bob ah non Boba Fett bien joué ah oui non Django c'est moi qui dis n'importe quoi vous avez raison allez moins un pour Julien avec un magnifique short quand même il était trop bien son short ce qui est bien c'est que c'est une flemme qui se dégage de tout ça c'est clair je vais pas faire trop trop d'efforts non allez vas-y allez je peux zoomer oui ah oui tu vous lis bah Chewbacca il est pas mal franchement j'adorerais les voir ensemble trop bien très condri n'empêche qu'il a dû passer du temps à faire son costume avec le carton à tout découper de ouf je suis sûr que le mec le mec il arrive en soirée tout le monde est en train de prendre des photos avec lui tout le monde se dit tellement le mec il a fait un cosplay de merde donc du coup je suis sûr que c'est encore plus une star que le vrai Chewbacca tu vois qu'elle est frappe-boire et tout tu vois c'est sûr c'est clair et par contre on sait pas trop ce qu'il a dans la main c'est genre un truc pour taser les gens ou un taser ouais c'est bizarre c'est bon c'est en p'torche matraque c'est la version flic allez la suite de la suite bon allez oui c'est fou le star wars on sait pas laquelle c'est attends il y en a deux le thème est les star wars Thibaut t'as levé la main Thibaut il a levé la main ouais je dis que c'est l'étoile l'étoile de la mort ouais à théorie c'est l'étoile de la mort après bon comme dit Julien dans quel épisode il y en a deux non ça m'a toujours embrouillé moi ça il y a l'étoile de noir et l'étoile de la mort ouais bah ça c'est Robocop non ah putain je l'ai alors 6PO Z6PO on dit un peu comme on veut c'est 3PO je pense que c'est C3PO ou 6PO ouais il est pas mal hein son déguisement il a pas fait la chambre argentée c'est quoi qu'il a sur son visage ? je sais pas c'est quoi qu'il a ? il a écrit un truc non ? je sais pas j'ai pas une meilleure définition je pense que c'est juste pour les yeux ah oui c'est les d'accord c'est dommage pour live on a même pas de thèse c'est trop dommage il est en charentaise le gars oui putain le confort avant tout ah peut-être plus difficile c'est fou qu'on ah non putain je croyais que c'était R2 les 2 mais pas du tout en fait non il fait penser un peu à Hal dans Malcolm à Hal dans Malcolm quand il fait le ah oui c'est dans Tron mais je sais pas comment ça s'appelle le perso c'est dans Tron c'est ça Tron plutôt le vieux de 1982 ah mais sa tête est géniale j'ai envie qu'il soit dans plein de cosplays t'en as d'autres avec lui ou pas ? il y a beaucoup de montage avec lui Chewbacca en fait putain il est génial il y a beaucoup de montage avec lui sur les affiches de Tron ah putain en vrai c'est drôle ça de les foutre dans les vraies affiches tu mets les pires cosplays dans les vraies affiches ça c'est cool à fond ça c'est cool à fond oui ah putain c'est Batman c'est Batman bien joué c'est Batman en confinement là attention ça crêche il n'a presque pas envie d'avoir les bonnes réponses ça ne l'empêche qu'il n'a pas fait si mal le logo enfin si le logo en fait est mal fait mais je veux dire on voit que c'est une chauve-souris quoi ouais si tu vas par là oui 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 allez à la suite allez il dit trop bien il y a un mélange de beaucoup d'efforts j'ai ? non bah non c'est pas possible j'ai mis non non tu es en train de penser au surfard d'argent mais c'est ça c'est ça oh la vache oh la vache tu sors ce qui fait ça prends moi le vrai parce que là ça ne va pas mais lui ce qui est bien c'est que lui on dirait qu'on lui a fait le costume et qu'il ne voulait pas le porter il a honte il est excellent celui-là il y a un mec il n'est pas du tout costumé derrière il a juste mis un impair il a triché alors lui il est déguisant quoi à ton avis c'est Colombo Colombo c'est Colombo ah facile oui matez-moi ses abdos c'est ça ses abdos qui sont trop bien c'est plus le gros paquet que je vois là c'est pas les abdos j'avoue il y a demande là-dedans il est déguisé il est déguisé en quoi en flash en flash en flash et vous avez vu qu'en plus il y a un scandale avec l'acteur qui va jouer flash donc peut-être lui il peut prendre sa place ça serait vrai ah putain mais j'adore l'initiative quand même la proposition parce qu'à la base sous le t-shirt il va jusqu'en bas mais il s'est dit on va rajouter une plus-value qu'on va mettre le six-pack est-ce que c'est Iron Man ? alors ouais oh la vache la version Jedi là il y a beaucoup de flemme là aussi dans celui-ci mais j'aime bien être du banc à la place sur le niveau des mains et du cœur malin ouais ça brille quoi voilà bon bah voilà on s'avance eh bravo c'était cool il a gagné mais en tout cas attends faut que je trouve les tortues ninja attends je peux te mettre les tortues j'espère que je vais les retrouver ah bah ouais tu vas réussir à nous partager ça tu seras peut-être le premier je vais te les mettre derrière non tu peux le partager sur Zoom t'as marqué partager l'écran par contre fais gaffe nous pas Facebook ou tout ça parce qu'on voit tout ah là là attends ah voilà ils sont là à nous envoyer vos photos de les meilleurs cosplays on est preneurs les internautes peuvent aussi nous envoyer leurs meilleures photos de cosplays c'est vrai ça on était à Rennes avec Eric regarde comme ils sont beaux attends c'est nous ouais prochaine tenue de scène les gars c'est trop de boulot c'est trop de taf la peinture là dedans mon gars trop de blé en plus trop de bordel bon en tout cas ce petit jeu était vraiment pas mal merci Eric merci Kevin à la production Kevin tu es encore bien rouge ce soir je trouve que tu rouges un peu trop ce soir c'est intimité et merci Julien d'être passé nous faire un petit coucou on est vraiment content de t'avoir eu dans notre émission un plaisir les gars on voulait depuis le début on avait parlé de toi et donc voilà et puis j'espère qu'on va se recroiser rapidement après le confinement faire des dates voir des BR tout ça quoi carrément quand vous voulez les gars avec plaisir et ben voilà et ben merci à toi d'être passé nous voir et on te fait un gros bisou en tout cas carrément bonne fin de soirée à vous salut mec à très bientôt salut salut ciao ah bah disons ton petit jeu était vraiment pas mal moi ça m'a trop putain j'ai rigolé moi j'ai bien réussi j'ai bien aimé parce que j'aime bien rire moi toi t'aimes bien ouais j'aime bien ça allez voir le lundi soir son émission à Skip avec Valentin il a plein d'invités et tout ils sont hyper marrants et quand ils font les doublures là tu sais à la Mosinor un peu c'est trop marrant moi je connais pas j'ai pas été voir encore j'ai après tout ce qui est jeux vidéo moi je geek pas trop donc je zappe mais sinon le reste c'est bien drôle ils sont bien marrants et puis bon c'est plus pro que nous évidemment parce que c'est leur métier mais voilà en tout cas allez-y allez-y les yeux fermés enfin en ouvrant les yeux parce que on rappelle aux gens notre métier c'est de faire rigoler les gens qui sont devant les scènes et puis nous faire gratte-gratte avec nos guitares et la batterie c'est un peu ça notre boulot on rappelle à tout le monde qu'on fait des émissions le lundi et le jeudi vraiment parce qu'on se fait chier on a que ça à foutre et puis je pense que c'est important de ne pas parler du virus et tout ce qu'on entend aux infos toute la journée on nous pourrit de crâmes donc là je pense que c'est une heure de temps où on peut parler de rigolade d'invité et de passer un bon moment ensemble je pense que tout le monde est d'accord là-dessus en tout cas en voyant le commentaire ce soir c'est attends ah ouais 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 c'est pas mal mais en tout cas YouTube il n'y a plus YouTube on ne dit pas bonsoir ce soir sur YouTube on le mettra direct après la fin de l'émission comme ça les gens ils le verront et voilà mais en tout cas c'est vrai que d'habitude nous on est beaucoup plus doués avec des guitares et batterie et des claviers dans les mains que dans la vidéo mais on espère que ça vous fait quand même plaisir de nous voir et de parler de tout ça et puis et puis vivement qu'on prenne la musique vivement qu'on joue on est en train on est en train de voir ce qu'on peut faire la suite en tout cas on prépare on prépare un retour des trois francs assez incroyable parce que si tu comptes bien sur les doigts de ta main ça fait quand même quelques années qu'on est en train de tourner à faire les cons quoi donc je ne sais pas ce qui va se passer en tout cas voilà il y a quelques dates prévues cet été on croise les doigts pour pouvoir les faire pour pouvoir les faire en tout cas pour pouvoir jouer et de se rassembler de s'ensemble et de fêter ce fin confinement à mon avis une date dans l'est une date dans l'ouest une date dans le sud et peut-être dans le nord on verra ça fait quoi ? ça fait 4 dates 4 dates dans l'année les points cardinaux la tournée des points cardinaux notre deuxième invité ne va pas tarder les gars est-ce qu'on lance un petit truc ? Kevin tu avais un truc à nous proposer ? j'avais un truc à vous proposer ça dépend je ne sais pas si j'ai vraiment le temps parce que sinon j'ai la voie de faire tu n'as plus le temps tu n'as plus le temps il arrive on est très content de recevoir Alexandre ce soir salut Alexandre salut Alexandre bonjour bonjour à tous bonjour à tous comment tu vas ? ben pas mal même plutôt même très bien en fait tu te fais hièche tu te fais hièche ce soir tu te fais hièche non pas du tout non je ne me ferais pas chier non non je reste poli non non mais moi je ne me ferais pas chier j'avoue très sincèrement le confinement ça me va un peu comme un gant ça me permet de voir ma famille ça me permet de voir mes enfants ma femme accessoirement et puis ça me laisse le temps de travailler de réfléchir et puis je le prends comme un cadeau de la vie en fait je ne sais pas comment vous expliquer c'est-à-dire qu'on est tout le temps à la bourre on a tout le temps trois trucs à faire ou quinze trucs à faire en même temps dans une journée où à la fin tu es épuisé tu as l'impression d'avoir rien fait alors que tu as battu pas mal de boulot mais tu ne t'en rends pas compte tu as toujours un truc à faire et là le fait de rien d'être sur l'essentiel et d'être sur la bouffe de réfléchir à ce qu'on fait et puis moi j'ai la chance je suis créatif donc j'ai la chance de regarder des DVD de pouvoir écrire en fait ça me fait énormément de bien je te coupe rapidement Alexandre avant toute chose avant toute la petite interview je vais lancer un petit générique de toi ça dure une minute on a fait ça voilà comme ça ça rappelle aux gens avec qui nous sommes ce soir ça rappelle tout ça ça rappelle des bons souvenirs attention c'est parti on y va c'est comme chez Arthur ce soir on y va c'est parti est-ce que la fellation est considérée aussi comme un prélèvement à la source je les ai éclatés je les ai éclatés moi j'ai eu peur une fois ça me ferait bien Fred qu'est-ce que tu fais 26 ben a priori rien pourquoi parce que j'organise mon anniversaire chez ma mère à la campagne quand ça roule bien c'est à une heure d'ici ça dit il y aura qui et ben il y aura à battre la seule pour l'instant comme je dis toujours quand on fait de l'humour on ne s'excuse pas c'est quand on n'a pas d'humour qu'on s'excuse musique on embrasse nos copains de Darcy on leur fait des bisous yes on leur fait des gros bisous bisous les amis yes bisous Darcy du coup on a vu là dans cette vidéo Alexandre que tu fais pas mal de choses alors effectivement je pense que pas mal des gens te connaissent en tant que Sylvain de Caméra 4p exactement ça a été quand même quelque chose d'énorme en France ça a été et c'est toujours culte de chez culte moi je regardais ça tous les jours je les voyais en boucle et à chaque fois je me marrais ça ne bougeait pas je me suis régalé devant ça merci beaucoup je t'en prie mais c'est pas que Caméra Café tu as fait quand même énormément de choses à côté et c'est vrai qu'en me renseignant pour ta venue même moi j'étais vraiment surpris en fait de voir à quel point parce que tu as aussi travaillé quand même tu as commencé sur Canal avec les Nuls exactement tu as écrit pour Nul Par Ailleurs pour abaisser les Nuls ou les Nuls l'émission à laquelle tu n'as pas apparu dans des sketchs exactement tout à fait ça peut être une sacrée époque ça les Nuls oui c'était exceptionnel c'est exceptionnel parce que j'étais tout jeune que quand tu as 20 ans et qu'on te permet de bien gagner ta vie de faire des conneries tous les jours tout d'un coup tu trouves ta place je ne sais pas dans ce que vous faites j'imagine que vous êtes hyper heureux de faire ce que vous faites et bien moi c'était pareil et en fait ça m'a donné ça m'a révélé donc on a travaillé pendant 6 ans avec les Nuls et c'était exceptionnel oui ça devait être je veux bien te croire c'était exceptionnel et puis voilà et puis Canal Plus c'était à l'époque une chaîne exceptionnelle où il y avait une liberté de ton parce qu'on avait deux grèves et les qui avaient plus écouté les Rolling Stones que les formants donc du coup forcément c'est pas tout à fait la même chose et donc voilà ils étaient c'est eux qui ont aussi découvert Edouard Baird Jamel etc moi j'ai aussi participé à l'écriture de Hache je suis auteur historique des Guignols j'ai fait plein de super où j'ai rencontré le Bollocky Solo et c'est là où un jour Yvan est revenu de la machine en café en disant il y a une série à faire et il y a un programme court à faire voilà c'était un foisonnement d'idées et c'était une chaîne exceptionnelle c'est incroyable incroyable tout ça moi je trouve ça fou complètement fou bah ouais bah voilà c'était malheureusement une autre époque et puis pour moi en fait parce que j'étais absolument j'étais très bien dans cette époque-là en fait d'écrire de dire des conneries et que le soir ça soit livré et que ça passe à la télé c'était formidable pour moi ou à la fin de la semaine ouais ouais d'accord et Alexandre tu nous as plus ou moins répondu tout à l'heure mais du coup est-ce que le confinement est-ce que le confinement a impacté des projets ou la création ah oui oui alors financièrement ça a vraiment impacté voilà les projets puisque j'étais quasiment en tournée j'ai un one-man show qui s'appelle conseil à des jeunes qui veulent rire de tout qui est en pleine effervescence et puis qui marche très bien donc on avait plein de dates tous les week-ends et donc voilà ça a vraiment tout impacté à la fois je ne suis pas le seul on est tous dans le même en fait Gad Elmaleh et moi on est dans le même bateau donc si vous voulez tout un tas d'intermittents du spectacle sont dans le même cas que moi je pense qu'il faut vraiment faire contre contre mauvaise fortune bon cœur heureusement j'ai de la chance c'est-à-dire que les gens me rappellent et me reprennent pour plus tard voilà maintenant le confinement il y a des gens qui meurent je pense que ça a été extrêmement mal géré et donc il faut faire attention attention à nous et maintenant nos petits égos et ce que ça nous impacte sur la vie on ira dans le grenier chercher des cacahuètes et bouffer des patates pendant quelque temps c'est ça c'est exactement ça donc voilà je ne sais pas enfin vraiment moi je le prends je le prends comme une chance et puis je voilà mon spectacle il était en pleine bourre il décollait on faisait des couplets en plus moi j'ai joué cet hiver à Paris où il y avait les grèves donc c'était c'était extrêmement compliqué de remplir nos salles et là il y a maintenant le corona donc j'invite vraiment les gens à ce qu'ils restent chez eux et à ce que cette saloperie ne se développe pas pour qu'on impacte à minima la planète je parle vraiment des gens l'économie viendra après mais vraiment que voilà on est parfaitement d'accord avec ça et on vous invite nous aussi à rester chez vous à faire attention à vous à vous laver les mains à suivre toutes les règles de sécurité du gouvernement s'il vous plaît avant qu'on se fasse un petit jeu ensemble Alexandre est-ce que tu aurais un conseil confinement un conseil film livre qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux spectateurs pour passer un peu le temps alors moi j'ai vu Parasite le film qui a obtenu La Palme d'or l'Oscar du meilleur film l'Oscar du meilleur film étranger j'ai adoré ce film donc vous pouvez y aller les yeux fermés moi j'ai adoré et puis sinon j'ai revu pour les besoins de voilà j'ai revu Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil avec Alain Delon jeune et Jean Gabin c'est un pur chef-d'oeuvre c'est un voilà c'est un un monument classique du cinéma français ça date de 62 ou 64 je crois et ça n'a pas pris une ride c'est formidable donc voilà ce que je recommande aux gens un film ancien et un film tout nouveau d'accord merci les spectateurs vous retenez Parasite et Mélodie en sous-sol on espère que ça vous plaira est-ce qu'on se fait un petit jeu les gars alors moi j'ai préparé quelque chose j'ai préparé j'ai préparé un truc un petit jeu même vous vous n'êtes pas au courant non nous on ne sait même pas Alex j'ai un petit jeu j'ai même un petit jingle qui va avec ça va y a il va falloir il va falloir deviner alors j'ai mis un visage d'une personnalité connue au milieu il y a aussi la tête qui va autour mais déjà vous allez deviner le visage et la tête comme ça après je vous explique les règles d'après attention c'est parti je balance le truc on y va c'est parti vous avez un écran vert normalement oui ok c'est parti c'est le super jeu rigolo alors voilà on a deux dans cette image je compte les points levez les mains c'est Eric qui a levé la main en premier il faut lever la main il faut lever la main on n'a pas expliqué les règles au début c'est pas grave tu pars quand même avec un point Alex t'inquiète pas ok parce que t'es l'invité alors Eric tu me dis que c'est qui au milieu c'est Jean-Pierre Poulvord oui exactement Jean-Pierre Poulvord et Benoît Poulvord c'est ça Eric tu gagnes un point pour le moment très bien et bien on va regarder on va regarder l'image tout de suite alors ce qui va se passer juste après c'est que j'ai laissé la tête de Jean-Pierre Pernot dans les visages tout simplement attention vous êtes pressés parti on enchaîne un petit côté François Fillon quand même Kevin tu as levé la main Gad Elmaleh tu te dis Gad Elmaleh toi t'es sûr de toi ou quoi ? il a raison il a raison et c'est Gad Elmaleh bien wesh Kevin tu gagnes tu gagnes un point magnifique en fait j'ai voulu faire un mélange avec des têtes sauf que je me suis dit mais celle de JP elle est parfaite sur toutes les têtes j'ai continué donc attention il va partout c'est un grand malade on y va c'est parti attention Alexandre et Jean-Pierre Pernot c'est bien toi Alexandre derrière mais Pernot il a un petit côté de Chavanne avec des lunettes là ça marche il a un petit côté c'était bien toi derrière il y a quelques petites années je ne sais pas c'était quand il n'y a pas longtemps cette photo c'était il n'y a pas longtemps en fait en fait j'ai les cheveux qui ont pas mal blanchi ces derniers temps mais voilà c'est comme ça et puis je n'ai pas envie de me faire une couleur on en connait d'autres t'inquiète on en connait d'autres alors ça fait un point pour Eric un point pour Kevin et un point pour Alex dis donc Thibaut t'es par où là ? il arrive il arrive c'est parti attention on en continue il est facile celui-là oui ah c'est Thibaut c'est Thibaut c'est Johnny malheureusement on vérifie mais non si c'est Johnny à l'idée quand même merci t'as pris la même photo de Pernot à chaque fois ? c'est la même il va partout il va partout après j'ai décalé les yeux je te rappelle que je suis graphiste Eric allez on enchaîne attention c'est égalité pour tout le monde c'est parti oui ah non moi j'ai Alexandre en premier putain je sais pas alors bon il y a Pernot c'est sûr et je sais pas j'ai le métro alors j'avais Kevin juste après c'est sûr moi je vois Bernard Lavillier Bernard Lavillier elle m'est bien jouée j'ai mis l'anneau exprès j'ai mis l'anneau exprès j'ai mis l'anneau exprès je l'ai pas vu je l'ai pas vu alors attention on enchaîne on enchaîne sur un peu plus dur ça va être un peu plus dur c'est parti Koei et Pernot il l'a il l'a il l'a on dirait les Cone Edge on dirait les Cone Edge avec merde un des Blues Brothers oh mon dieu il me fait peur voilà bon là c'est vraiment Koei et Pixi attention on enchaîne qu'est-ce que j'ai après ah oui facile attention on y va oui ah bah oui Eric j'ai Eric en premier c'est Francis Lalande ouais oh là là Thibaut t'es en arrière Thibaut t'es en arrière attention reprends-toi alors attention c'est un peu plus dur je veux pas l'acteur je veux pas le ou que ce soit l'humoriste ou le voilà je veux juste son nom un nom vous me donnez un truc que vous savez ok c'est parti ok attends là on va voir Francis Lalanne ouais on va voir Francis Lalanne notre pote qui vient dans l'émission dans trois semaines attention Francis tu as Kirk à l'entreprise alors j'ai eu Alex en premier alors Kirk Captain Kirk c'est comment il s'appelle pas Asimov il s'appelle il te faut le nom là c'est Kirk à l'entreprise donne moi un truc que tu sais quoi donne moi un truc que tu sais quoi c'est le Star Trek voilà le Captain Kirk Spock tu m'aurais répondu tu m'aurais répondu un mec de Star Trek j'aurais dit yes de toute façon il n'y a pas de problème t'inquiète ah d'accord ok voilà donc c'est bon tu gagnes un point il devance attention il est devant il est devant les mecs allez on y va on enchaîne donc c'était bien Spock voilà tout simplement et il ressemble un peu à JP on enchaîne attention alors là facile facile les gars ça va aller très très vite c'est notre avant dernier attention c'est parti c'est parti oui wow Macron Thibaut 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 il l'avait Thibaut c'était Macron que je l'avais dit de toute façon notre très cher président messieurs mais c'est incroyable il va avec tout Jean-Pierre tu m'étonnes que ce soit l'animateur préféré des français le mec c'est Zélig en fait tu lui donnes ah c'est incroyable ok on enchaîne attention c'est le dernier tout le monde peut rebondir attention là ça peut très vite c'est parti oui Paul Nareff Thibaut Thibaut je l'ai dit Paul Nareff ah putain tu lui as laissé les lunettes ils ont laissé les lunettes alors c'était c'était Paul Nareff bravo à Alex et Thibaut qui tournent avec Zéco bravo les gars vous êtes avec Zéco alors là bravo attention c'était vachement bien et Kevin Eric et Kevin vous avez perdu malheureusement vous avez un gage et c'est les internautes c'est les internautes qui vont décider de ce gage attention on ne se teint plus les cheveux on ne fait plus des saloperies comme ça on change notre photo de profil alors allez-y moi c'est teint regarde sauf que j'ai juste coupé après c'est tout je suis teint la barbe j'ai dû me teindre la barbe en tout cas merci merci Alexandre d'être passé nous voir c'est vraiment gentil on est vraiment content merci merci de votre invitation puis j'ai appris une nouvelle application donc je suis très content c'est l'application des réunions de pros de pros on est des pros ce soir ouais j'adore merci un gros bisous on espère se voir après avec plaisir et puis j'espère surtout que vous allez passer un très bon confinement amusez-vous bien merci beaucoup Alexandre salut salut Alex ciao bonne soirée ciao bye salut merci merci à tous d'être restés pendant cette émission ça a été un début assez compliqué parce qu'on a eu quelques problèmes d'internet on ne sait pas d'où ça vient on ne le saura jamais merci d'être restés désolé à Youtube désolé sur tous les réseaux on n'a pas pu faire mieux en tout cas merci à tous ceux qui sont venus merci à nos invités merci les gars d'être venus aussi on était bien quand même bah ouais et vu que vous étiez à la bourre au début on ne ferait pas un dernier jeu ou un truc comme ça avant de se quitter genre je ne sais pas je ne sais pas ce que vous en pensez voilà si vous voulez j'ai un petit truc à vous proposer ah oui tiens on va demander aux gens est-ce que les gens veulent qu'on reste un petit peu ils vont répondre on aura une latence de 3 minutes non non ce n'est pas si loin la latence est-ce que vous voulez un dernier jeu avant qu'on se quitte attention on attend que les gens répondent bien parce qu'on a 30 secondes de latence par ça c'était super en tout cas moi j'adore les deux petits invités qu'on a eu c'est vraiment sympa la semaine prochaine c'est la semaine prochaine on est jeudi lundi on a deux invités assez cool aussi on est vraiment contents de les avoir on a droit de le dire voilà donc non on ne dit pas on met la photo c'est mieux la photo les gens sont en train de commencer à dire Mathias veut qu'on reste Marine veut qu'on reste Tiffany veut qu'on reste Barbara veut qu'on reste Céline veut qu'on reste on reste un petit peu allez 5 minutes 5 minutes on y va j'ai trouvé la boîte du jeu de société du pays de Dinan je vais vous poser des questions hyper compliquées est-ce que les gangs sont sur les habitants de Saint-Denoil de Guité ou de Gain-Roc allez vite en une seconde top c'est trop tard la construction des casernes militaires de Dinan débuta-t-elle en 1675 1775 ou 1875 ? 1775 non c'est pas ça au 19ème siècle dans le PDD cité 2-3 communes des Bordes-Rence qui possèdent le plus de marins non je plaisante c'est pas ça le jeu que je voulais faire je me suis dit qu'on aimait bien les derniers temps on aimait bien les montages tout ce qui était à base de visage etc alors moi j'ai voulu faire un peu mon Frankenstein et docteur Frankenstein et j'ai voulu créer une chimère et j'aimerais bien que vous deviniez je vais vous la montrer du coup et j'aimerais bien que vous deviniez de qui qu'est-ce qui la compose qui la compose cette chimère et donc j'espère que vous allez être très forts les internautes peuvent jouer avec nous également aussi il y a des trucs faciles il y a des trucs plus difficiles je pense vous êtes prêt ? hop là on est sur un mix d'un furbo-gosse qui est arrière un mélange de nous quatre et du coup il faut deviner quelle partie appartient à qui ? alors je vois un oeil d'Eric déjà il y a un oeil d'Eric et un oeil de les oreilles de Willy alors il y a une oreille la bouche de Thibaut il y a une oreille de Willy il y a la barbe d'Eric il y a la barbe d'Eric le chapeau de Thibaut il y a le chapeau de Thibaut il y a le chapeau de Thibaut on répondra aux gens on dira aux gens ce qu'il y a en dessous tout le chapeau de Thibaut il y a mon corps ça c'est moi avant les tatouages avant les tatouages l'oeil gauche c'est toi Kevin ? ouais l'oeil droit c'est moi ou quoi ? comment ? l'oeil droit c'est Eric l'oeil droit c'est Eric le gauche c'est moi parce que moi j'ai des cernes alors il reste il reste il reste le nez il reste une oreille il y a la moitié du nez il y a la moitié du nez c'est à Willy ? non c'est un seul et unique nez c'est celui de Willy c'est le nez de Willy ouais bravo t'aurais pu le reconnaître toi même Willy les oreilles il y en a une à Willy et une à moi c'est ça l'autre oreille on dira on dira peu Ribéry quand même les gars ça pourrait pas être la pochette du futur album ça fait la pochette du futur album ça rappelle un peu la pochette de l'album de Tagada tu sais c'est un peu ça en version t'en as une autre Kevin ou pas ? non c'était ma seule c'était juste une petite intermédiaire ok merci Kevin est-ce qu'on se quitterait pas ? j'ai oublié de télécharger un clip les gars est-ce qu'on se quitterait pas avec vous vous rappelez les petites vidéos d'Insta qu'on avait fait ? vous vous rappelez ou pas ? oui oui avec les petits gagoulets des petites blagues bah si il faut parce que comme ça ça va nous rappeler un peu la tournée on se quitte là-dessus la production vous êtes au courant ? oui c'est bon ils sont au courant de quitter le live juste après ça donc on se dit au revoir on se dit à lundi demain on annonce tes invités on espère qu'il n'y aura pas de bug lundi 19h et puis en tout cas merci à vous de continuer à nous suivre n'hésitez pas à nous envoyer des vidéos de vous avec des questions ou des messages si vous avez des messages à passer on le passera l'adresse vidéo des trois fromages on regarde on met on met pas voilà voilà les trois fromages vidéo des trois fromages et puis et puis voilà n'hésitez pas à écouter nos albums je ne sais pas quoi dire on se quitte là-dessus on se quitte là-dessus voilà terminé ok bah merci à tous Thibaut à plus bisous Eric à plus salut Eric à bientôt à bientôt on remercie tout le monde merci à Flora qui est en régie et qui nous aide et puis et puis à à bientôt ce que vous regardez tout simplement au revoir à tous merci encore à Julien et à Alexandre salut ce soir Istres yeah pourquoi tu parles comme ça pourquoi tu parles oh les gars oh non arrêtez stop les gars oh oh putain oh 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 наверное Kevin tu mettreas la petite bière si t'as pris les frigos non mais par contre il y a des eaux bifsidus 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 contient des agents actifs qui facilitent mon transit bifsidus agit à l'intérieur mais ça se voit à l'extérieur ok merci la 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 oui ala lünk en Oh putain